Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver sur les blogs vidéo de Vivre Cru. Alors, la dernière fois, on était resté sur une question, une question ouverte, une question brûlante. Sommes-nous adaptés, une adaptation aux nouvelles molécules introduites par cette nouvelle nourriture, était-elle nécessaire, a-t-elle été réalisée et a-t-elle été complète ? Donc, on va repartir de ça. Vous allez voir encore une vidéo un petit peu théorique. Donc, il me semble que ça va poser encore des choses qui sont importantes et puis, les prochaines, on s'efforcera d'être beaucoup moins théorique et d'être un petit peu plus pratique. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut se poser ces questions ? Alors, bon, ça va être difficile de le démontrer parce qu'on va avoir peu d'outils à notre disposition. Ça, il ne faut pas le cacher. Mais, on peut déjà partir de quelques constatations, un petit peu, qui vont nous mettre sur la voie. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, comme on le disait, c'est que toutes ces nouvelles molécules, y compris celles introduites par des produits nouveaux, comme le blé, comme les produits laitiers, sont apparues il y a à peu près moins de 10 000 ans. Globalement, on revient là-dessus, c'est la révolution du néolithique, la révolution agraire. Les hommes passent du statut de chasseurs-cueilleurs à celui de sédentaires-agriculteurs, sélectionnent les espèces, sélectionnent les produits. Bon, bien sûr, moins de 10 000 ans, c'est une limite arbitraire. Ça s'est passé autour de cette période-là et ça s'est passé en plusieurs milliers d'années. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce n'est pas une césure. Mais même si on prend dans une période entre moins de 20 000 et moins de 10 000 ans, ça fait cette période-là, moins de 10 000, moins de 15 000 ans, comparée à toute l'histoire de la génétique humaine qu'on remonte à 16 millions d'années. Vous voyez un petit peu, on avait fait le calcul, je crois que je vous avais dit que c'était 17 secondes sur 59 minutes 43 secondes d'existence. Donc, ça peut interpeller. On peut dire, voilà, on a fonctionné avec un type de carburant pendant la très grande majorité, voire la quasi-totalité de notre vie sur Terre, de notre espèce sur Terre. Puis on a radicalement changé les choses de ce coup. Est-ce qu'on s'est adapté ? C'est une question ouverte. On peut partir aussi d'une autre constatation qui est intéressante. Nos plus proches parents, les primates anthropoïdes de type chimpanzé, bonobo, quand ils sont mis en captivité, développent tout à coup des maladies qui sont très proches, des manifestations qui sont très proches des maladies humaines, qu'ils ne développent plus pas dans la nature. Tiens, tiens, c'est intéressant ça quand même. On a vu se développer des maladies chez des chimpanzés, chez des bonobos, chez des orangs-outans en captivité, qu'on n'avait jamais vu apparaître sur leur semblable en liberté. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a énormément de maladies dites de civilisation actuellement, particulièrement des maladies qui font des désastres extrêmement élevés et qui ne vont qu'en augmentant, c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, et qui sont très, très interpellantes, puisque les maladies auto-immunes, on ne peut plus accuser une mauvaise bactérie ou un méchant virus venu de l'extérieur pour munir aux gentils humains. Mais là, c'est vraiment le corps qui se rebelle contre lui-même. C'est un processus, bon, déjà pour moi, c'est un processus de nettoyage qui s'emballe. Je ne sais pas, ça serait intéressant d'avoir le regard des médecins. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà inclus dans leur vision ou pas du tout ? Mais donc, c'est un processus qui s'emballe et qu'on ne contrôle plus et qui détruit ses propres cellules, même ses cellules saines. Donc, voilà, ces maladies auto-immunes, les maladies auto-immunes ne sont pas connues, n'ont jamais été observées, et il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites dans ce domaine-là, chez tous les primates anthropoïdes, alors que des maladies de type cancéreuse ont pu apparaître chez des animaux en captivité. D'autres types, comme Alzheimer, etc., n'ont pas été mesurés jusqu'à maintenant, c'est quand même assez difficile. Donc, voilà, il y a quand même toute une question, tout un pan que la médecine actuelle a a priori rejeté. Et moi, ça me paraît quand même extrêmement dangereux comme démarche, parce que si on rejette cette question, on se prive aussi de certaines réponses. Donc, se poser cette question, il me semble que c'est légitime. Donc, on va faire un petit peu de physiologie, comment ça se passe au niveau du corps quand les aliments y rentrent. Donc, on avale les aliments, ils passent par le zoophage, ils rentrent dans l'estomac, là, ils sont plus ou moins bien digérés, donc ça, on va voir ce qui se passe, et ensuite, ils passent dans tout le système intestinal pour être absorbés. Pour être absorbés au niveau de cellules qu'on appelle les entérocytes. Les entérocytes, c'est un petit peu les portes d'entrée entre le milieu extérieur et le milieu extérieur. C'est là où les aliments deviennent mous réellement. Alors, j'ai longtemps cru naïvement, puis les théories un petit peu simplistes pensaient que finalement, tout ce qui rentrait dans le corps n'était que sous forme simple, ultra simple. C'est-à-dire que les sucres ne pouvaient rentrer dans le milieu intérieur qu'une fois décomposés en sucres totalement simples, que les protéines ne pouvaient rentrer dans le corps qu'une fois décomposés en acides aminés extrêmement simples, que les lipides ne pouvaient rentrer dans le milieu interne du corps que quand ils sont réduits sous forme d'acides gras extrêmement simples. C'est très joli, mais ce n'est pas ce qu'on mesure en réalité. Donc, ça va poser plusieurs problèmes. Ça va poser plusieurs problèmes parce qu'on va s'intéresser par exemple aux protéines. Alors, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser aux protéines pour faire notre démonstration ? Premièrement, parce que ça fournit un excellent exemple de ce que l'on veut démontrer. Deuxièmement, parce qu'énormément de ces maladies auto-immunes, cancéreuses et ainsi de suite sont liées à des protéines anormales. Donc, les protéines semblent jouer un rôle majeur dans le dérèglement du corps. Et ce n'est pas pour rien qu'elles jouent un rôle majeur selon moi parce qu'en même temps qu'elles jouent un rôle majeur dans le dérèglement du corps quand elles sont anormales, elles jouent un rôle majeur dans la construction du corps quand elles sont normales. Il faut bien penser que le matériau essentiel des cellules ce sont des protéines. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais quand même faire un petit point parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très clair dans ce que j'ai lu, de ci, de là. Les protéines alimentaires ne servent pas en tant que telles, telles qu'elles sont, à la construction de nos protéines physiologiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les protéines qui sont utilisées dans le corps humain n'ont rien à voir avec les protéines alimentaires au niveau structure, comment ça se passe ? Les protéines qui sont utiles à notre corps pour construire du muscle, elles sont élaborées dans nos cellules à partir du code génétique qui donne le moule, on va dire, le modèle suivant lequel s'agencent des acides aminés qui eux viennent du modèle extérieur. C'est-à-dire que le corps, il a le mode d'emploi, il a le plan, il a l'architecture. Il sait qu'il faut qu'il organise tel acide aminé avec tel acide aminé pour construire telle protéine. Et là, il va faire appel aux acides aminés venus de l'extérieur pour composer sa palette sur laquelle il va composer ses propres protéines. Mais ce n'est en aucun cas les protéines extérieures qui vont constituer nos protéines intérieures. Il y a une grosse différence entre ce niveau-là. Donc, parmi les protéines, il y a bien sûr tous les enzymes et toutes les autres protéines. Donc, le corps. Où est-ce que j'ai mis ? Ah oui, voilà. Les protéines, les fameuses protéines. Donc, on va s'y intéresser particulièrement parce qu'elles jouent un rôle majeur dans la création de nos cellules, donc au niveau le plus profond de nos tissus. Mais en même temps, elles jouent un rôle majeur dans le dérèglement dans toutes les maladies auto-immunes. D'ailleurs, le nom de protéines, les protéines ont été découvertes, inventées. C'était aux alentours des années 1840. Je ne me souviens plus du nom de ce chimiste biologiste. Je crois que c'est un danois, si je ne me trompe pas. Il suffit de regarder sur Wikipédia, il y a son nom. Et c'est aux alentours des années 1840. Et donc, protéines viennent de protéos en grec, qui veut dire premier. C'est la première chose. C'est la base pour lui. Donc, au niveau de ces protéines, on va s'intéresser particulièrement à plusieurs aliments, le blé et les produits laitiers, par exemple. Donc, dans les produits laitiers, il y a des protéines particulières, qu'on appelle le lactose. Et ces protéines, pour les dégrader, il faut un enzyme qu'on appelle la lactase. La lactase est une enzyme. Donc, une enzyme, c'est une protéine, je le rappelle. C'est une protéine. Une enzyme, c'est une protéine particulière. C'est une protéine qui a un rôle de catalyseur. D'ailleurs, encore une nouvelle petite aparté. J'en profite un petit peu. Cette semaine-là aussi, j'ai lu quelque chose sur un blog. J'ai lu ou j'ai entendu, je ne me souviens plus si c'était une vidéo. Quelqu'un de très enthousiaste pour la nourriture crue qui nous disait que les enzymes étaient vivants et qu'il était très important de manger des aliments crus pour manger des enzymes vivants qui allaient aider notre digestion. Alors, ça, c'est des choses qu'on raconte très souvent. C'est très joli, mais c'est absolument faux. Là, encore une fois, ce serait pas mal de faire de la physiologie. Premièrement, dans le corps humain, il y a à peu près 20 000 enzymes qui sont utilisés. Les enzymes sont des catalyseurs. Les catalyseurs, donc, sont des produits qui aident une réaction, qui facilitent une réaction, mais que l'on retrouve intactes à la sortie de la réaction. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes inclus dans la réaction. C'est l'équivalent en physique d'un catalyseur. Donc, ils restent neutres par rapport à la réaction. Ce sont juste les agents qui la facilitent, qui la déclenchent. Donc, dans le corps humain, il y a à peu près 20 000 enzymes. Sur ces 20 000 enzymes, il n'y en a pas plus de 20 qui servent à la digestion. Et aucun de ces 20 enzymes, pas plus qu'aucun de ces 20 000 enzymes, ne se trouve dans aucun aliment cru. Si vous l'avez bien compris, toutes les protéines spécifiques du corps sont construites par le corps lui-même et non pas d'analogues dans la nature. Donc, aucun des enzymes utiles à la digestion ne sont présents dans le corps humain. Aucun des enzymes présents dans les aliments crus ne servent à la digestion. Ces enzymes-là, présents dans un fruit, par exemple, servent à la maturation du fruit et ne servent pas à la digestion. Aucune, donc, des enzymes présents dans les aliments crus n'est utile à la digestion humaine. Pas plus qu'à autre chose dans le corps. De la même manière, est-ce que les enzymes dans les aliments crus sont vivants ? Non, absolument pas. Ils ne sont pas vivants. Ils ne respirent pas. Ils n'ont pas d'enfants. Du moins, à ce que je sache. En tout cas, pas déclarés ni pas légitimes. Ils ne sont pas partie prenante des réactions puisqu'ils les induisent, ils les facilitent, ils les rendent possibles. Mais on les retrouve intacts à la sortie de la réaction. Donc, ils ne sont pas vivants. Ils ne sont pas vivants. Donc, ceci dit, c'est très important de manger des aliments crus mais pour leurs enzymes, pas plus que ça. Donc, il s'agirait juste de ne pas raconter n'importe quoi et d'en rester quand même un petit peu à la physiologie. C'est très intéressant de promouvoir le cru mais certainement pas avec des faux arguments parce que ça dessert tout le monde. Ça dessert tout le monde et d'ailleurs, ça ridiculise parce que n'importe quelle physiologiste et n'importe quel médecin qui entend un truc pareil, il arrête de s'y intéresser. C'est-à-dire que c'est des lignolades, c'est des lignolades absolument. Donc, voilà. Ceci dit. Donc, nous avons besoin de cette enzyme qu'on appelle la lactase et les lactases diminuent drastiquement chez l'individu qui en a un petit peu présent à la naissance et à partir de l'âge de 3 ans et demi-4 ans, nous n'en avons plus. Nous n'en avons simplement plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des lactases jusqu'à 3 ans et demi-4 ans ? Il y a toutes les chances que ce soit parce qu'on est adapté au lait humain. Il me semble quand même que tout le monde reconnaît que le lait humain pour le petit enfant est la forme naturelle d'alimentation et la forme unique même d'alimentation. Donc, nous n'avons pas le moyen de digérer ces lactoses et toutes les protéines qu'il y a présentes dans le lait passées à l'âge de 5-6 ans. Alors, que va-t-il se passer ? Ces produits, les produits nutiers, donc, sont digérés, décomposés en protéines. Les enzymes n'étaient pas présentes. Ces protéines vont rester sous forme de chaînes plus ou moins longues, qu'on va appeler des peptides et elles vont rentrer dans le système intestinal. Alors, la théorie classique disait « Bon, finalement, de toute façon, tant qu'elles ne sont pas sous forme d'acides aminés, elles ne peuvent pas passer dans les entérocytes et il n'y a pas de risque. » Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Et on s'est rendu compte, pas si récemment que ça d'ailleurs, qu'il y avait une porosité de la paroi intestinale aux peptides, aux peptides plus ou moins complexes, aux dipeptides, aux tripeptides, voire aux quadripeptides. Donc, on appelle peptides une chaîne d'acides aminés reliées par des liaisons peptidiques et on appelle protéines des longs peptides. Donc, les peptides, c'est plutôt les protéines car elles ne sont pas trop, trop longues. Eh bien, et c'est très intéressant parce qu'au niveau des entérocytes de la paroi intestinale, c'est plus des deux tiers des produits qui passent, des protéines qui passent, passent sous forme de peptides, de peptides donc simples, et un tiers, simplement, passent sous forme d'acides aminés. Donc, il y a une très grande porosité à des molécules en corps très complexes. Et donc, ces peptides-là, ces peptides-là avec lesquels le corps ne peut rien faire puisqu'ils n'apparaissent en aucun cas dans notre code génétique. C'est un petit peu comme si dans les plantes de notre maison, d'un seul coup, on avait des briques qui arrivaient qui font 35 cm de long, alors que toute notre maison sur le plan se construit avec des briques de 20, de 10, de 40, de 50, mais pas avec des briques de 25, de 35, de 45. Que va faire le maçon ? Eh bien, il va les mettre de côté. Il va les stocker. Il va les stocker. De la même manière, si on prend les produits, les produits, par exemple, comme le blé. Dans le blé, il y a une protéine très particulière qu'on appelle le gluten qui a une forme très très originale qui est liée avec des liaisons peptidiques très fortes. Et de la même manière, le gluten, quand on le digère, il reste des chaînes peptidiques qui sont, donc des protides, des protides, qui sont tout à fait nouvelles dans l'alimentation humaine qui n'ont été introduites que récemment, et ces peptides vont passer dans le système intérieur, au niveau des cellules, et le corps ne va rien pouvoir en faire et va les stocker. Et alors, ce qui est très très intéressant, c'est que quand on est malade, il y a souvent sortie de mucus, qui est de matière anormale. Vous l'avez déjà remarqué, on mouche, on crache, il y a sortie de matière. Et si on aïe ces matières, on retrouve à l'intérieur des peptides spécifiques au blé, des peptides spécifiques au lait. On trouve tous les peptides, enfin tous les peptides, on trouve énormément de ces peptides dans le corps humain. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'on observe qu'il y a des matières anormales qui sortent dans les mucus, mais on ne se pose pas la question d'où viennent ces matières anormales. On ne se dit pas, mais si elles sortent, c'est donc bien qu'elles sont rentrées. Et si elles sont rentrées, c'est l'évidence même, c'est au travers des aliments que l'on a avalés. Donc, on ne peut pas traiter ces protéines-là, et ces protéines s'accumulent dans le corps humain, s'accumulent et créent la maladie. Donc, ces aliments ne sont pas propices à l'alimentation humaine, et surtout, on ne s'y est pas adapté. Voilà une démonstration qui a été faite, que l'on ne s'est pas adapté à ces aliments. Nous n'avons pas développé les systèmes nécessaires pour les décomposer complètement en acides des aminés, et les traiter de la manière adéquate, afin qu'ils ne soient pas stockés sous forme de peptides inutilisables, mais qu'ils soient décomposés en acides aminés adaptés. Il y a une autre expérience qui est assez intéressante, c'est si quelqu'un qui est crudivore se met à manger de manière ponctuelle des aliments cuits. Il y a une expérience qui a été faite très très intéressante, avec des pâtisseries à base d'amandes grillées. Donc une personne mange cru, et un jour où elle est loin de son domicile, pour une raison ou pour une autre, elle se dit tiens je vais faire une petite expérience, je vais voir qu'est-ce que ça me fait de manger de la nourriture cuite. Bon là vous voyez bien, c'est ce qu'on appelle une rationalisation cognitive, c'est-à-dire que la personne se trouve des bonnes raisons, en fait elle a juste un retour de cuits comme on dit et elle a envie d'assouvir son désir, ses fantasmes. Donc elle va manger ses petits gâteaux pendant un jour, pendant deux jours, à base fortement d'amandes grillées. Et puis rentrée chez elle, elle retrouve sa vie normale, sa vie de couple puisque cette personne vivait en couple et bien sûr elle n'en parle à personne parce qu'on a sa fierté de crudivore, il n'est pas question de dire qu'on a failli absolument pas, on est coûte que coûte dans la démarche donc on n'en parle pas. Et quelques temps après, enfin une nuit ou deux après, sa partenaire lui dit c'est étrange, tu as énormément transpiré pendant la nuit et ta transpiration sentait l'amande griller. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire qui a été relatée de nombreuses fois quelqu'un qui est crudivore qui se met d'un seul coup à manger cuit a des odeurs anormales et si on s'approche et que l'on sent particulièrement au niveau du pli des aisselles ou alors du pli un petit peu entre les jambes qui sont des zones finalement où la peau est plus fine et où finalement sortent beaucoup plus de molécules aromatiques, et bien on se rend compte que l'on sent l'odeur des produits consommés de manière cuite. Donc si l'on sent les odeurs, c'est donc que les molécules premièrement n'ont pas été décomposées parce que si elles étaient décomposées en molécules extrêmement simples, elles n'auraient plus leur structure et leurs propriétés physico-chimiques et surtout olfactives et non seulement qu'elles se sont accumulées et qu'elles ressortent et que le corps tente de les éliminer comme il peut, donc ce n'est pas pour rien qu'il y a sudation excessive et odeurs qui témoignent de la présence de ces matières non décomposées. Donc voilà encore une preuve. Sommes-nous... Une adaptation était-elle nécessaire ? Visiblement, oui, parce que sinon nous sommes obligés de les éliminer. A-t-elle et-t-elle réalisée ? Non. A-t-elle complète ? Absolument pas puisque le corps est obligé de les évacuer et il ne peut pas les traiter de la manière adéquate.